Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil sur Skylar & Plux Adventure on Clover Island, ce qui est probablement le pire titre que tu peux choisir pour ton jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est Skylar & Plux Adventure on Clover Island, que je vais honnêtement appeler juste Skylar & Plux désormais parce qu'on a pas un petit peu autre chose à foutre ? C'est un jeu d'action plateforme en 3D. Donc récemment on a eu Yooka-Laylee qui était un petit peu la version modernisée, ou du moins qui voulait un petit peu être la version modernisée de Banjo & Kazooie. Et Skylar & Plux c'est un peu la version modernisée de Ratchet & Clank. Alors le jeu est clairement moins ambitieux je dirais qu'un Yooka-Laylee pouvait l'être vis-à-vis de ce qu'il essaye d'accomplir. L'objectif ici n'est pas nécessairement de réinstaller une nouvelle franchise, de prouver que ces jeux peuvent encore être viables, ou de jouer sur la fibre nostalgique des anciens fans de ces franchises. C'est un jeu qui n'est pas développé par des anciennes légendes du genre. C'est un jeu qui est développé par 6 personnes qui visiblement sortent à peine d'une école de développement de jeux vidéo en Suède je crois. Si je ne dis pas d'énormes conneries, ce qui est fort possible parce que c'est un peu ma grande spécialité de dire d'énormes conneries. Donc clairement c'est un jeu qui va avoir un peu moins peut-être d'ambition de ce côté-là. Et comme vous allez le voir un petit peu plus loin dans cette vidéo, ce côté moins ambitieux va se retrouver à certains égards, notamment du point de vue de la quantité de gameplay disponible dans le jeu. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un jeu inintéressant de ce point de vue redonner peut-être de la place aux jeux de ce genre, que ce soit sur notre plateforme ou ailleurs d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des jeux qui ne sont plus à la mode du tout ces jeux-là. Donc personnellement j'ai été quand même relativement surpris à bien des égards, notamment du point de vue de la réalisation. Bon, je ne vais pas vous cacher que je trouve le protagoniste extraordinairement laid. Je ne sais pas d'où elle sort Skylar, mais vraiment ma vieille, d'un point de vue artistique, n'était pas spécialement mémorable. Son sidekick que l'on va récupérer après cette phase de didacticiel n'est pas spécialement plus mémorable non plus. Mais d'un point de vue purement visuel, bon ici ce n'est pas idéal parce qu'on est vraiment dans une station un petit peu dépourvue de personnalité là, mais d'un point de vue réalisation, d'un point de vue personnalité des décors que l'on va retrouver un petit peu plus tard dans le jeu. Ce n'est pas nécessairement un jeu décevant sur le plan visuel et j'aurais même tendance à dire qu'à bien des égards, sur le plan technique, il est plus avancé que pouvait l'être Yooka-Laylee. Alors ça n'empêche pas d'avoir des problèmes. Il y a pas mal de bugs sonores visiblement dans le jeu. Il y a également un truc que je ne m'explique vraiment pas, c'est que les cutscenes qui pourtant sont dans le moteur tournent comme de la daube. Je crois que les cutscenes, certaines d'entre elles, sont littéralement à 15 ou 20 images secondes, ce qui est vraiment assez étonnant parce que je n'ai vraiment aucun problème de framerate sur le jeu, donc je ne piche pas pourquoi les cutscenes ont ce souci, c'est un petit peu bizarre. Donc il y a quand même quelques petits problèmes d'un point de vue technique, mais vous avouerez quand même que d'un point de vue visuel, je veux dire, c'est sympatage, c'est très coloré. Bon, évidemment, ce n'est pas le jeu qui va faire pleurer votre GeForce, quand bien même vous désireriez faire pleurer votre GeForce. Le pauvre GeForce, elle n'a rien demandé à personne. Mais visuellement, je ne le trouve pas désagréable. Il y a vraiment une réalisation qui n'est pas nécessairement mauvaise là-dessus. C'est pétant de couleurs, c'est plutôt bien glandé, je dirais, ce qui est évidemment une bonne chose. Côté gameplay, comme c'est un jeu qui cherche tout de même à émuler des choses que l'on connaît déjà, du moins si vous jouez beaucoup, ou si vous jouiez beaucoup aux jeux de ce genre lorsqu'ils étaient très à la mode, ce qui honnêtement n'était pas nécessairement mon cas, comme je l'avais dit sur ma vidéo de Yooka-Laylee. Ces jeux-là, ils sont arrivés fin des années 90, début des années 2000, et à l'époque, je jouais vraiment à autre chose perso, plus à des trucs tels que Fallout et Baldur's Gate, n'est-ce pas ? Mais, ouais, vous allez retrouver les grandes lignes de ce que l'on est en droit, pardon, d'attendre de ce genre de jeu. Donc, on a un saut, on a un double saut, on a même un triple saut, si on utilise notre super attaque rotative derrière. On peut attaquer les gens au corps à corps. Les combats ne sont pas méga intéressants, honnêtement. C'est pas ce qu'il y a de plus mémorable. C'était d'ailleurs un problème que Yooka-Laylee avait aussi, je trouve vraiment que les... La partie action de ces jeux-là, elle est quand même pas méga fun, quoi. C'est un peu super simpliste, c'est un peu super simplet. Et c'est d'ailleurs l'un des trucs que je reprocherais peut-être à Skylar & Plux, c'est que... Ah, c'est pas le jeu le plus complexe ou le plus compliqué de l'univers, hein. Les monstres, pour la grosse majorité d'entre eux, vont se flinguer de manière assez simple. Et par ça, je veux dire, tout simplement, il n'y a pas vraiment de stratégie ou de réflexion poussée à avoir. Tiens, là, vous pouvez bien le voir que les cutscenes ne sont pas nécessairement fluides. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de réflexion à avoir pour éliminer les ennemis. Il n'y a pas vraiment d'intelligence à montrer pour arriver à les prendre un verre ou quoi que ce soit. L'arsenal va s'enrichir au fur et à mesure du jeu. On va trouver des gadgets supplémentaires quand on va avancer. Donc là, vous pouvez voir, on a un bras robotique qui nous cause, d'ailleurs, de temps à autre. Mais on va également trouver un jetpack, on va également trouver une espèce de grosse main magnétique, on va également trouver une espèce d'orbe chelou. Donc, au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir un petit peu enrichir notre matos et du coup, enrichir un peu nos possibilités de gameplay. Mais ça reste un jeu relativement simple à prendre en main. Ce qui est probablement l'objectif, quelque part, mais... Ça veut également dire que ce n'est pas le jeu le plus compliqué de l'univers à piger. Comme dans beaucoup de jeux de ce type, il va y avoir une partie collectionniste assez prononcée, bien que beaucoup moins cases bonbons qu'elle pouvait l'être dans Yooka-Laylee, par exemple. Comme vous l'avez probablement remarqué, je ramasse pas mal d'espèces de petites gemmes, là, depuis le début du jeu. Ces petites gemmes vont te permettre d'ouvrir les cages des villageois de l'île qui ont été capturés. Et au fur et à mesure que tu vas les libérer, si tu reviens voir leur chef, à qui on est en train de causer, là, elle va te donner des bonus de points de vie qui, honnêtement, sont pas méga nécessaires parce que le jeu est vraiment pas compliqué, une fois de plus. pas méga exigeant sur le plan de la difficulté. Donc, c'est pas non plus super obligatoire de chercher à les libérer. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. J'ai pas vraiment un truc à redire sur les jeux qui se basent un peu beaucoup sur la collectionnite comme ça, mais encore faut-il que ce soit pas non plus obligatoire, encore faut-il que ce ne soit pas non plus fait de manière inélégante et dans tous les sens. Honnêtement, le délire de la collectionnite m'a pas nécessairement choqué sur ce jeu, alors que sur certains autres, il a pu vraiment beaucoup m'agacer. Donc, bon. Donc là, on a eu une rapide présentation pendant que je parlais des différents univers du jeu, ce qui va m'amener à parler de l'un des gros problèmes et probablement le plus gros problème qui va revenir à bien des égards lorsque les gens vont parler de Skylar Unplux. Parce que Skylar Unplux, c'est pas un gros jeu, hein. Il y a exactement 4 mondes dans le jeu, en comptant le monde où je me trouve actuellement qui est pas vraiment un monde complet, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce qui veut dire que le jeu a pas vraiment du contenu très riche. Ce qui veut dire que vous allez le finir très vite. Parce que perso, je l'ai fini en 2 heures. Et 2 heures, ça fait pas beaucoup pour un jeu de ce type. Ça fait pas beaucoup du tout. Et je pense que... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va probablement faire l'impasse là-dessus. Et... Honnêtement, j'ai peut-être pas non plus trop l'intention de... de les critiquer de ce point de vue-là. Parce que je peux vraiment piger que tu sois quand même bien repoussé par un jeu de la sorte lorsqu'il est aussi court. Parce que... Mine de rien, les jeux de ce type, les jeux action-plateforme en 3D comme ça, c'est généralement des jeux relativement longs, hein. Qui ont, en règle générale, des structures de hub ou de faux monde ouvert, entre guillemets. Et ici, on a quelque part une structure de hub vu que cette zone, pardon, est plus ou moins notre repère central, entre guillemets, dans lequel on va revenir lorsqu'on va finir les autres niveaux. Mais... Ouais, je pense que 2 heures, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Hein ? C'est... C'est un peu limité, 2 heures. Il faut quand même l'avouer. Et je pense que... Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire « Ouais, vous êtes gentils, mais... » 15 euros pour 2 heures de jeu, ça fait un peu chier. Et je pense que je suis pas nécessairement d'un avis contraire. Quand bien même, je trouverais vraiment pas le jeu mauvais. Ce qui est le cas, parce que je le trouve générique. Ça, ça n'en fait aucun doute. Mais vraiment pas mauvais du tout. C'est quand même un peu beaucoup demandé pour ce qu'il y a à offrir dedans. Et si vous êtes intéressé par le jeu, j'aurais tendance à vous recommander peut-être d'attendre qu'il soit éventuellement soldé avant de sauter le pas. Parce que c'est vrai que... À ce prix, sur PC, tu peux avoir quand même une proposition contenu-pris un petit peu plus séduisante. Alors comme je le dis à chaque fois, il ne faut pas non plus se braquer uniquement sur la proposition contenu-pris sur les jeux vidéo. Parce que c'est un petit peu idiot de le faire. Alors, eux, je ne les aime pas du tout. Grève. C'est un peu idiot de le faire de manière systématique. Mais il n'empêche que... Que c'est clairement le genre de jeu dans lequel tu t'attendrais à avoir infiniment plus de contenu qu'il y en a. Alors cela étant dit, ça ne change pas la qualité du contenu qui est bel et bien présent dans le jeu. Et de ce point de vue-là, Skylar Unplug, c'est un jeu très très générique qui fait vraiment ce que tu attends d'un jeu de ce type. Qui ne fait pas grand-chose de plus, honnêtement. Il y a quelques gadgets qui sont peut-être relativement inhabituels dans un jeu de ce genre. Mais vraiment, si vous avez déjà joué à des jeux de ce type, je ne pense pas que vous allez être très surpris par ce que Skylar Unplug a à vous proposer. Et une fois de plus, je pense que ça va peut-être être un élément sur lequel les gens vont peut-être avoir quelque chose à redire. C'est bien gentil, hein. D'émuler les choses qui existaient à une époque. D'essayer de remettre un genre peut-être un petit peu plus à la mode qu'il ne l'est désormais. Mais il faut vraiment essayer quand même d'accomplir quelque chose, d'avoir une vraie valeur ajoutée dessus au passage. Et je n'ai quand même pas trouvé cette valeur ajoutée dans Skylar Unplug parce que c'est un jeu qui fait ce qu'il fait relativement bien. Je veux dire, la partie plateforme fonctionne très bien. La partie action, comme je l'ai dit, elle est relativement limitée et particulièrement simpliste. Le level design est assez étonnant de qualité, malgré le fait qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de niveaux dans le jeu. Il y a quand même pas mal d'endroits qui sont vraiment assez bien foutus et assez bien pensés, ce qui est plutôt une excellente chose. Mais tu ne peux quand même pas lui enlever ce côté... ce côté cahier des charges de jeu d'action plateforme 3D rempli, mais avec rien de très nouveau ou de très surprenant, ce qui risque une fois de plus un petit peu de limiter peut-être son... Olé ! Son attractivité. Ok. Chez les gens qui sont éventuellement preneurs sur ce style de jeu. Vous pouvez voir quand même, l'univers du jeu, il n'est pas désagréable à l'œil, je trouve. On trouve vraiment que la direction artistique des décors et le code de couleurs fonctionnent relativement bien. C'est vraiment dommage que le protagoniste, elle soit vraiment aussi... Je la trouve vraiment assez dépourvue de personnalité visuelle, ce qui est un peu dommage. L'oiseau, il n'est pas nécessairement plus intéressant, honnêtement. Et d'ailleurs, ce que je regrette un peu, l'oiseau, c'est que c'est... plus ou moins notre voix dans le jeu, parce que Skylar, elle cause pas et Plux va pas arrêter de causer, lui. Et c'est probablement le moins bon doublage du jeu, je trouve, Plux. Ce qui est un peu regrettable parce que c'est probablement la personne qui cause le plus dans le jeu. Donc... Peut-être pas le meilleur choix là-dessus. Et c'est regrettable parce que je trouve que certains des personnages du jeu, au contraire, sont relativement bien doublés. J'aime notamment beaucoup le méchant qui est extraordinairement stupide et qui passe son temps à causer pendant tout le jeu avec son collègue qui s'appelle Bob. Je trouve plutôt réussi le bad guy, mais je dois dire que je suis pas vendu par Plux. Et c'est un peu dommage parce que c'est Plux qu'on va vraiment entendre le plus dans le jeu. C'était pas très malin de ma part, ça. On va essayer de monter par là pour activer l'ascenseur qui est là-haut. Ça, c'est le méchant que vous pouvez éventuellement entendre derrière qui est toujours en train de martyriser son pauvre collègue ou assistant ou je ne sais pas quoi. Ce qui est... C'est relativement réussi de ce point de vue-là. C'est très bon enfant parce que clairement, ce genre de jeu, ça veut toujours s'inscrire dans une ambiance relativement bonne enfant pour ne pas dire un public peut-être relativement jeune. mais... Ouais, non, ça ne va pas suffire. Je trouve quand même qu'il y a suffisamment de personnalité sur le bad guy et je regrette du coup qu'il n'y ait peut-être pas eu un petit peu plus de personnalité sur certains des autres personnages tels que Skylar, tels que également la chef des bestioles que l'on essaye de sauver et compagnie. Un peu dommage quoi que ce traitement-là puisse paraître quand même relativement inégal. Après, quand tu regardes que certains jeux de ce type n'ont pas de doublage du tout, tu peux te dire que finalement, c'est quand même déjà pas mal qu'il y en ait dans celui-là. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ça a été développé par une toute petite équipe qui n'est pas nécessairement méga expérimentée avec ce genre de jeu en plus. Olé ! C'est un nouvel exemple de jeu d'action plateforme qui fonctionne bien mais qui ne fait peut-être pas grand-chose de nouveau. Oh, c'est très idiot ce que je viens de faire. Qui fonctionne bien mais qui ne fait peut-être pas grand-chose de nouveau. Et ma réaction... Tomber dans l'eau, c'est une riche idée quand tu es un chat avec un bras robotique. Ma réaction au sujet de ce genre de jeu, c'est... Les gens qui sont méga nostalgiques de ce genre, ils vont probablement vouloir peut-être l'acheter. Mais les gens qui ne sont pas méga nostalgiques de ce genre, ils vont quand même, je pense, regretter le fait que ce jeu réinvente clairement pas la roue. Regretter le fait que ce jeu est très court, regretter le fait que ce jeu avec un seul boss, regretter le fait que ce jeu a techniquement que 4 mondes et encore, appeler le hub un monde, c'est... relativement généreux, j'aurais tendance à dire. En quoi c'est... C'est quand même pas un bilan purement positif de ce point de vue-là. Il ne faut pas se leurrer du tout. Après, ce n'est pas un mauvais jeu. Ça, ça ne fait aucun doute que c'est une petite parce que ce n'est pas un mauvais jeu. Juste que j'aimerais bien que les titres, et ça vaut d'ailleurs également pour les titres un petit peu plus ambitieux qu'on a pu voir de ce point de vue-là récemment, tel que Yooka-Laylee, j'aimerais vraiment bien que les titres de ce point de vue-là qui essayent de dire « Ok, vous êtes nostalgiques de ce genre, on va essayer de ramener ce genre », essayent d'accomplir autre chose que de simplement faire exactement ce que les anciens jeux faisaient. Parce que si tu fais simplement ce que les anciens jeux faisaient, qui plus est, si tu ne le fais pas nécessairement de manière parfaite, parce que Yooka-Laylee, je trouvais vraiment qu'à certains égards, il était bien inférieur à ses modèles. Bah, il y a quand même une raison pour laquelle ces genres et ces jeux sont peut-être plus à la mode de nos jours, et si tu refais exactement la même chose, bah, tu te... tu te remets dans la situation dans laquelle les gens vont se demander pourquoi est-ce que ces genres étaient à la mode ou pas. Tiens, là, vous pouvez avoir un exemple de box sonore pendant un moment, là, il n'y avait plus de musique. Il y a pas mal de box sonore dans ce jeu, j'ai remarqué, donc, un peu dommage, ça, j'espère que ce sera vite. Pas de chier, tout ça. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Skylar and Plox. Je trouve que le jeu est un peu cher pour ce que c'est, c'est clair. la durée de vie est quand même vraiment, vraiment, vraiment limitée, particulièrement pour ce genre. Après, ça reste un jeu qui marche très bien, qui fait rien d'original, mais qui fait très bien ce qu'il fait, en tout cas. Mais ouais, je pense que... je pense qu'il vaut quand même peut-être mieux attendre des soldes. que 15€ pour 2h d'action plateforme qui fait rien de nouveau, c'est quand même peut-être un peu cher payé. Ouais, comme je l'ai dit, c'est mignon, ça répond bien. Je vais me péter la gueule dans l'eau. Non, merci. C'est mignon, ça répond bien. Il y a quelques bonnes idées du point de vue du casting, avec le méchant, notamment, qui est très très méchant. Mais ouais, c'est... C'est quand même un peu trop générique qui est déjà vu pour être méga mémorable. Cherche la merde, mec, tu trouves le jetpack. J'adore le jetpack, dans ce jeu, il est vraiment fun à contrôler. Je vais faire plein de trucs amusants avec. Comme je le disais déjà récemment, je ne sais plus sur quel jeu c'était, c'était sur Thunder, je crois. Toujours avoir une attaque stomp dans les jeux vidéo, c'est tellement bien les attaques stomp. Tous les jeux vidéo devraient avoir un coup de cul. Tous les jeux vidéo, pas d'exception, même les jeux de tennis. Donc ouais, voilà, c'est Skylar and Plux. C'est probablement pas le jeu le plus mémorable de l'univers. Mais ça fonctionne. C'est plutôt joli. Ça tourne bien, à part les cutscenes qui, pour une raison qui m'échappe, tournent comme de la merde. C'est ce que je trouve un peu bizarre. Il y a quelques bugs sonores et on en fait très vite le tour. Parce qu'il n'y a que 4 mondes dans le jeu dans lesquels on passe très très vite. Il n'y a qu'un seul boss qui n'est pas méga intéressant à affronter. Parce qu'honnêtement, les combats dans ce jeu sont de toute façon pas méga intéressants. Mais c'est pas nul. Ça fonctionne. Et ce que ça fait, ça le fait relativement bien. Donc ouais, attendez les soldes, mais honnêtement, vous pouvez faire pire avec votre argent quand même. Je pense. Alors par contre, quelle idée à la con d'avoir appelé ça Skylar and Plux, Adventure on Clover Island. On peut vraiment difficilement faire moins sexy comme titre de jeu vidéo. Et le logo est particulièrement laid également. Donc de ce point de vue-là, ils auraient peut-être dû peut-être dû se creuser un peu plus les méninges. Mais bon, peu importe. Ciao tout le monde !